Fritjofchon, Logique et Transcendence Chapitre des Conconnitances de l'amour de Dieu La notion « ouvrez les guillemets » d'amour de Dieu, « fermez les guillemets » évoque l'image d'un sentiment adressé à une personne humaine. L'image qui semble contredire le caractère informel et transcendant de la divinité d'une part, et le caractère spirituel et quasi surnaturel de l'amour contemplatif d'autre part. Mais il y a là en réalité une contradiction. D'abord parce que Dieu assume effectivement, à l'égard de l'homme, un aspect humain, suivant l'opportunité et sans se limiter à cet aspect. Et ensuite parce que la spiritualité, du moment qu'elle est humaine, englobe forcément la puissance affective de l'âme, quelle que soit la place ou la fonction qu'elle lui assigne. Quand nous faisons abstraction d'une part de l'humanisation légiférante et miséricordieuse de la divinité, et d'autre part de la canalisation spirituelle de la sensibilité humaine, Nous verrons que, ouvrez les guillemets, l'amour de Dieu, fermez les guillemets, n'attend lui-même rien de limitatif quant à l'objet, ni de sentimental quant au sujet, car il n'est autre, dans sa nature essentielle, que notre choix de la, ouvrez les guillemets, dimension intérieure, fermez les guillemets, conformément à la parole évangélique. Il s'agit donc fondamentalement d'une alternative entre l'extérieur, entre guillemets, ou le monde, entre guillemets, et l'intérieur, entre guillemets, ou Dieu. Note de bas de page, ou le nirvana, car ce qui compte ici, c'est, non l'aspect de personnalité, mais celui d'absoluité, d'infinitude, de salvation. Retour au texte. Là, ouvrez les guillemets, dimension extérieure, fermez les guillemets, c'est le domaine des choses multiples, de la dispersion, et de l'impermanence, mais aussi corrélativement celui de la limitation, de la compression égoïste, du, ouvrez les guillemets, durcissement du cœur, fermez les guillemets. Là, ouvrez les guillemets, dimension intérieure, fermez les guillemets. Elle est au contraire le domaine de l'unité, de la synthèse, de la permanence, mais aussi corrélativement celui de l'illimitation, de la dilatation spirituelle, de la, ouvrez les guillemets, fusion du cœur, fermez les guillemets. L'amour de Dieu apparaît ainsi, au stade de la conversion, entre guillemets, comme un changement fondamental d'accent ou de tendance, ou comme le renversement d'un mouvement initial et en fait naturel, mais erroné en raison de la perversion de notre nature primitive. Cette conversion se renouvelle sans cesse, mais quand l'amour de Dieu est devenu notre seconde nature, car l'égoïté est toujours là, et notre mouvement vers l'intérieur garde toujours la saveur d'une séparation d'avec l'extérieur, du moins au contact des phénomènes, a priori externes. En tout état de cause, l'homme qui, ouvrez les guillemets, aime Dieu, fermez les guillemets, qu'il soit monothéiste ou bouddhiste, et celui qui, ouvrez les guillemets, vit à l'intérieur, fermez les guillemets, et ouvrez les guillemets vers l'intérieur, fermez les guillemets, c'est-à-dire qu'il se tient immobile dans son intériorité contemplative, son « être », entre guillemets, si l'on veut, tout en se mouvant vers son centre infini. L'immobilité spirituelle s'oppose ici, au mouvement indéfini des phénomènes externes, tandis que le mouvement spirituel s'oppose, au contraire, à l'inertie naturelle de l'âme déchue, au, ouvrez les guillemets, « durcissement du cœur », fermez les guillemets, que doit guérir la « grâce », entre guillemets, et l'amour, entre guillemets, c'est-à-dire dont le remède est tout ce qui assouplit, transmut et transcende l'ego. L'amour de Dieu implique, non seulement que l'homme se détourne de la dimension extérieure en tant que telle, et par rapport aux choses qui manifestent directement cette extériorité, mais aussi que, dans cette dimension, en tant que miroir de l'intérieur, cette fois-ci. L'homme aime telle chose, et non telle autre, qu'il aime précisément les choses qui manifestent l'intériorité. Autrement dit, l'amour de Dieu doit se projeter indirectement sur les choses qui en sont les symboles, ou les véhicules, et qui, de ce fait, prolongent en quelque sorte l'intérieur à l'extérieur. Et cela est d'autant plus plausible qu'à rigoureusement parler, rien ne se situe en dehors de Dieu, et que l'extériorité n'est au fond qu'une apparence. Ainsi, l'homme contemplatif sera porté en principe à préférer la nature, sa virginité quasi-paradisiaque, et sa solitude aux agglomérations urbaines, et à leur va-et-vient humain. Si l'on nous objecte qu'il doit aimer aussi les hommes et les œuvres humaines, nous répondrons qu'il aime en effet, parallèlement à son amour pour la nature à la solitude, la compagnie d'hommes spirituels, d'une part, et les sanctuaires faits de mains d'hommes, d'autre part. Parmi les œuvres humaines, le sanctuaire est divin. C'est comme si la nature vierge, avec ce qu'elle comporte de divinité, se manifestait dans le cadre même de l'art humain, en transposant celui-ci sur le plan divin. La nature vierge et l'art sacré sont ainsi comme l'alpha et l'oméga. Ils s'opposent complémentairement comme le paradis terrestre et la Jérusalem céleste. Tous deux manifestent à leur manière l'intérieur dans l'extériorité, et contribuent à actualiser dans l'âme le reflux vers l'intérieur. Ce que nous offre le symbolisme et la beauté de la nature vierge et de l'art sacré est loin de se réduire à des « ouvrez les guillemets », « consolation sensible », « fermez les guillemets », comme diraient les théologiens. En effet, cette notion moralisante reste beaucoup trop extérieure et trop superficielle en ce sens que, loin de rendre compte de la transparence métaphysique des phénomènes, elle ne prend en considération que la subjectivité sentimentale. Note de bas de page. Seule la prodigieuse insuffisance de cette notion peut expliquer l'acceptation d'un art aussi opaque, c'est-à-dire dépourvu de toute transparence et de toute alchimie, que celui de la Renaissance ou du Baroque. Sans parler des aberrations contemporaines, dans le formalisme proprement infernal, n'est même plus du tout de l'ordre des « ouvrez les guillemets », « consolation sensible », « fermez les guillemets ». Retour au texte. Il y a dans les formes terrestres à caractère céleste beaucoup plus que des satisfactions plus ou moins passionnelles. Il y a en elles quelque chose des archétypes divins qu'elles manifestent sous le rapport de la vérité aussi bien que sous celui de la beauté. En leur qualité, « ouvrez les guillemets », « d'extériorisation de l'intérieur », « fermez les guillemets ». Elles favorisent « ouvrez les guillemets », « l'intériorisation de l'extérieur », « fermez les guillemets ». Et retracent par là cette fonction de la révélation et de l'avatara. « Descendre », entre guillemets, pour « ouvrez les guillemets », « faire monter », « fermer les guillemets », « se diversifier » pour « unir », « s'humaniser » afin de « déifier », « ouvrez les guillemets ». « L'amant de Dieu », « fermez les guillemets », ne peut pas ne pas aimer d'instinct ce miroir du ciel qui est la nature vierge, mais il ne l'aime pas nécessairement d'une façon exclusive, puisqu'il aime, en principe, aussi les sanctuaires faits de main d'homme, et il aime la solitude de la nature et des sanctuaires, mais non d'une façon exclusive, puisqu'il aime également la compagnie des saints. Note de bas de page. C'est ce que les hindous appellent « satsanga », mot qui renferme le sens, « ouvrez les guillemets », « d'association avec la qualité ascendante ». « Fermez les guillemets », ou « lettres », entre guillemets. « Sat », retour au texte, c'est-à-dire des hommes dont les tendances convergent sur l'intériorité, et qui sont fermement établies dans un intérieur déjà divin. Dans les conditions normales et normatives, l'amour conjugal synthétise les éléments, ouvrez les guillemets, « nature vierge », fermez les guillemets, « sanctuaire », entre guillemets, et, ouvrez les guillemets, « compagnie spirituelle », fermez les guillemets, parce que l'homme synthétise lui-même ces trois éléments. Note de bas de page. C'est ce qui permet d'affirmer, en islam, que, ouvrez les guillemets, « le mariage est la moitié de la religion ». Fermez les guillemets. Si dans le christianisme, le mariage donne lieu à un sacrement, c'est non seulement en vue de la procréation, qui est terrestre, mais aussi, d'une manière plus ésotérique, en vue de l'amour en soi, qui est d'essence céleste, et qui possède en principe une vertu intériorisante, comme l'indique la notion même du, ouvrez les guillemets, « Dieu, amour ». Fermez les guillemets. Retour au texte. Si la sexualité peut être rejetée à cause de son aspect d'extériorité, entre guillemets, ou d'extériorisation, entre guillemets, elle peut également s'intégrer dans, ouvrez les guillemets, l'amour de Dieu. Fermez les guillemets. En vertu de la qualité d'intériorité de l'homme comme tel, et de l'union comme tel, l'islam insiste sur cette seconde perspective, le christianisme sur la première. La nature vierge est l'art de Dieu, et l'art sacré jaillit de la même source divine. La solitude est la porte de l'intériorité. Et la compagnie spirituelle est une solitude collective et une intériorisation par influence réciproque. Ceci prouve que les attitudes spirituelles ne sont jamais des limitations réellement privatives, ni des parties prises. Elles se réalisent toujours sur le plan de ce qui semble être leur contraire, ce qui signifie en somme que tout village ou toute ville est normalement l'extension d'un sanctuaire et devrait le rester, et que toute collectivité humaine est normalement une association spirituelle et devrait réaliser par conséquent la, ouvrez les guillemets, solitude collective. Fermez les guillemets. En véhiculant la tendance intériorisante. Note de bas de page. C'est ce que l'islam entend réaliser en faisant de chaque homme un prêtre et de chaque maison une mosquée, et en prolongeant toute l'existence sociale dans la religion, sans laisser de place à l'élément purement profane. Retour au texte. Il convient de distinguer, en outre, entre la qualité d'intériorité propre à tel phénomène extérieur et la façon intérieure ou intériorisante de regarder toute chose. Le premier point de vue est objectif et le second subjectif, mais aucun ne saurait abolir la validité de l'autre. Rien n'est plus faux en effet que de prétendre que toutes les choses se valent sous tout rapport, parce que seul l'esprit, entre guillemets, compte, ce qui reviendrait à soutenir que les qualités des choses soient dépourvues de raisons suffisantes et d'efficacité. En réalité, il faut opter dans la mesure du possible pour les choses conformes à l'amour de Dieu, puis réaliser. Et c'est là le second mouvement. Cet amour, dans le contexte de toute chose qui s'impose à nous par le destin, sur la base des distinctions nécessaires, l'homme peut toujours réaliser l'intégration ou la synthèse, c'est-à-dire l'indistinction transcendante. Sans cette base, l'indifférence est confusion, sottise ou hypocrisie, voire orgueil, et il faut lui préférer l'attitude de l'homme ordinaire, faite d'attractions et de répulsions naturelles. Le problème de ouvrez les guillemets, l'amour du prochain, fermez les guillemets, s'insère, de toute évidence, dans celui de ouvrez les guillemets, l'amour de Dieu, fermez les guillemets, en ce sens que le premier est essentiellement un aspect extériorisé du second. La charité entre hommes retrace dans la ouvrez les guillemets, dimension extérieure, fermez les guillemets, quelque chose de la ouvrez les guillemets, dimension intérieure, fermez les guillemets. L'importance cruciale de cette charité résulte d'un certain complémentarisme entre ouvrez les guillemets, Dieu à l'intérieur, fermez les guillemets, et, ouvrez les guillemets, Dieu dans le monde, fermez les guillemets, ou de la nécessité d'un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Autrement dit, on ne peut pas entrer dans la dimension intérieure par égoïsme. Or, se dépasser soi-même pour rencontrer Dieu, c'est se voir soi-même et, d'une certaine manière, Dieu dans les autres. Inversement, c'est forcer de se voir soi-même dans les autres en fonction de la vérité, c'est contribuer puissamment à l'intériorisation contemplative. En l'absence d'autres hommes, dans le cas de l'ermite, par exemple, c'est l'ego du contemplatif qui devient l'ego comme tel et qui, de ce fait, englobe toute individualité. Sa délivrance est virtuellement celle de tous les croyants, d'où une sorte de magie analogique qui répand ses bénédictions invisibles comme une rosée. Ce que nous venons de dire implique, en somme, les données suivantes. Il y a une extériorité relativement intérieure et c'est l'ego fait d'image et de désir. C'est donc le monde transposé dans le « moi » entre guillemets. De même, il y a une intériorité extérieure et c'est tout ce qui, dans le monde, reflète l'intérieur. L'ego comme tel, comme noyau subjectif ou comme cœur entre guillemets, individuel, est, ouvrez les guillemets, extériorité intérieure. Fermez les guillemets. S'il est durci et, par conséquent, plongé dans le monde. Mais il est, ouvrez les guillemets, intériorité extérieure. Fermez les guillemets. S'il fond vers le centre divin dont il subit l'attraction et y plonge ses racines. L'amour de Dieu est essentiellement fonction de la foi. Sans la rectitude intrinsèque de celle-ci, l'amour ne saurait être réel. Il y a bien des genres de concentration possibles. L'orgueil comporte lui aussi une concentration. Mais il n'y a pas d'intériorisation spirituelle sans cet élément objectif et intellectuel qui est la vérité. L'intériorisation est fonction du discernement métaphysique, de l'idée d'absolu et d'infini. Et il vaut évidemment mieux n'avoir que cette idée que de se concentrer en dehors d'elle et de tomber ainsi dans un piège mille fois plus néfaste que la distraction pure et simple du croyant insouciant. C'est la vérité qui enlève au repliement sur soi ce qu'il pourrait avoir d'égocentrique. C'est elle qui neutralise l'ego en introduisant dans l'alchimie spirituelle une saveur de mort. Conformément à cette parole Ouvrez les guillemets Qui veut garder sa vie la perdra. Fermez les guillemets La mort déi est en même temps une mors déo L'analogie entre l'amour et la mort n'est nulle part plus réelle qu'en face de Dieu. Ouvrez les guillemets Les femmes les parfums et la prière Fermez les guillemets Ce sont ces trois choses qui selon un hadith célèbre Ouvrez les guillemets Furent rendues dignes d'amour Fermez les guillemets Au prophète Nous avoulons un exemple de Ouvrez les guillemets Magie spirituelle Fermez les guillemets Opérant au moyen d'une analogie La femme synthétisant la nature vierge Le sanctuaire et la compagnie spirituelle Et ce qu'il y a pour l'homme de plus aimable Elle Elle est sous un certain rapport la projection de l'intériorité miséricordieuse dans l'extériorité aride Elle assume sous le rapport envisagé une fonction sacramentelle ou quasiment divine Note de bas de page Aussi N'est-ce point par hasard qu'en arabe et en d'autres langues les théophanies portent des noms féminins tels que Baraka Ouvrez la parenthèse La Ouvrez les guillemets Bénédiction Fermez les guillemets Rayonnante et protectrice Fermez la parenthèse Sekina Ouvrez la parenthèse La Ouvrez les guillemets Présence réelle Fermez les guillemets Fermez la parenthèse Harkteka Ouvrez la parenthèse La Ouvrez les guillemets Vérité Fermez les guillemets Ézotérique Fermez la parenthèse Leïla Leïla Ouvrez la parenthèse La Ouvrez les guillemets Nuit Fermez les guillemets Libératrice de la gnose Fermez la parenthèse Retour au texte Les parfums Les parfums Entre guillemets Eux Représentent les qualités Informelles Exactement comme le fait la musique Nous dirions volontiers que les parfums C'est la musique du silence C'est à dire qu'il y a A côté de la projection formelle De l'intériorité Encore une projection informelle Complémentaire Quant au troisième élément Mentionné dans le hadith A savoir la Prière Entre guillemets Il est précisément Ce qui conduit de l'extérieur A l'intérieur Et consacre Et transmut à la fois Les valeurs du plan externe On voit par là que le Ternaire du hadith Mohamedien Loin d'être à la fois Arbitraire et mondain Comme le croient Ceux qui ignorent Le symbolisme oriental En général Et la perspective islamique En particulier Offre au contraire Une doctrine parfaitement homogène Et fondée Non sur l'alternative morale Ou ascétique bien entendu Note de bas de page Principe Pour réaliser Dieu Il faut rejeter le monde Puisque celui-ci est loin de Dieu De diverses manières Retour au texte Mais sur la transparence métaphysique Des phénomènes Note de bas de page Tout ce qui a un caractère A la fois naturel Et positif Est compatible En principe Sinon toujours en fait Avec la spiritualité Aucune chose naturelle positive Est loin de Dieu Par sa nature même Elle ne le fait que Dans la mesure Où notre attitude Lui impose ce vice Retour au texte On pourrait Du reste préciser La nature Des trois éléments Du ternaire Au moyen des notions Énumérés dans le même ordre De beauté De beauté Entre guillemets D'amour Entre guillemets De sainteté Entre guillemets La beauté et l'amour Sont ce qui reflète L'intérieur dans le monde extérieur Et la sainteté Ou le sacré Est ce qui établit Le pont Dans les deux directions Entre les plans Externes Et internes Ces considérations Ou même La simple notion Ouvrait les guillemets D'amour de Dieu Fermez les guillemets Nous amène A une question connexe Celle de la personne divine En rapport Avec notre capacité D'amour On peut se demander ici Ce que signifie Le caractère masculin Prêté à Dieu Par les écritures Et comment l'homme Le mal Peut transférer Tout son amour Naturellement centré Sur la femme Sur une personne divine Qui semble Exclure la féminité La réponse Est que la raison Du caractère masculin De Dieu Dans le monothéisme Séminétique Signifie Non que la perfection divine Puisse exclure Les perfections féminines Ce qui est impensable Mais uniquement que Dieu est totalité Non partie Ce dont le mal humain Est précisément l'image D'où sa primauté Par rapport à la femme Primauté soit relative Soit inexistante A d'autres égards Il importe en effet De comprendre Que le mal N'est pas totalité Comme Dieu l'est Et que la femme N'est pas davantage partie D'une façon absolue Car chacun des sexes Étant parallèlement humain Participe de la nature De l'autre Si chacun des sexes Constitue un pôle Dieu ne saurait être Ni masculin Ni féminin C'est-à-dire que le langage Aurait tort de réduire Dieu A l'un de ces pôles Réciproquement complémentaires Mais si au contraire Chaque sexe Représente une perfection Dieu ne peut pas Ne pas posséder Les deux caractères La perfection active L'emportant toutefois Sur la perfection passive Qu'on le veuille Ou non La Sainte Vierge Assume la fonction Dans le christianisme D'aspect féminin De la divinité Du moins Pratiquement Et en dépit De toutes les précautions Théologiques Cette constatation Ne comporte pas de blâme Elle est au contraire Un sens positif Dans l'islam Comme dans l'hindouisme On dit parfois Que l'homme A un caractère féminin Par rapport à Dieu Mais d'un autre côté La doctrine des noms divins Implique Que la divinité Possède Toutes les qualités concevables Et que les qualités humaines Spécifiquement féminines Ont nécessairement Leur origine Dans tels archétypes Ouvrez les guillemets Tout ce qui est beau Provient de la beauté De Dieu Fermez les guillemets Enseigne un hadith Les musulmans Insistent volontiers Sur le lien Entre la beauté Et l'amour Et ne sont guère portés A dissocier Ces deux éléments Qui, pour eux Sont les deux faces D'une même réalité Qui dit beauté Dit amour Et inversement Le hadith Que nous venons de citer Renferme en sorte Toute la doctrine Des concomitances Terrestres De l'amour de Dieu Ensemble Avec cet autre hadith Ouvrez les guillemets Dieu est beau Et il aime la beauté Fermez les guillemets Et c'est là La doctrine même De la transparence Métaphysique Des choses Sensibles La signification De toutes ces considérations Est Non que le contemplatif Aie besoin Du concours des sensations Les innombrables Exemples de sainteté Délibérément ascétique Prouvent le contraire Mais que le monde sensoriel Offre des supports Secondaires Ou concomitants De réalisations spirituelles A une certaine catégorie De contemplatifs Ce qui résulte De la nature des choses Puisque le monde Ne peut pas Ne point manifester Les qualités divines En les manifestant Il les rend ambiguës Et il en résulte Que les mêmes facteurs Peuvent enlever Ou abaisser l'homme Suivant la nature De celui-ci Et suivant les conditions Objectives Et subjectives De l'expérience sensorielle Il n'y a toutefois Pas de spiritualité Sans assaise Ou sans renoncement Ni détachement Et il n'y en a pas Non plus sans acceptation D'une certaine aide positive De la part des choses sensibles La différence Dont il s'agit Est une question D'accentuation Toujours partielle Jamais totale Mais en tout cas Suffisante Pour permettre La distinction Dans tel secteur humain Entre une attitude Exclusive Et une autre Inclusive Nous avons fait allusion A l'ambiguïté Des qualités universelles Manifestées En mode phénoménal Terrestre En nous référant En termes positifs De l'alternative En vertu duquel La chose manifestant L'intériorité Possède en principe Une qualité intériorisante Nous conclurons ainsi Tout ce qui Tout ce qui Dans le monde ambiant Donne lieu A une concomitance De l'amour De Dieu Ou De notre choix De l'art Ouvrez les guillemets Dimension intérieure Fermez les guillemets Est en même temps Une concomitance De l'amour Que Dieu nous témoigne Ou Un message D'espérance De ce royaume Qui est au-dedans De nous De l'amour Abonnez-vous ! Abonnez-vous !